On connaît maintenant les bons rabais de la semaine. On a demandé des suggestions à un chef un peu plus tôt aujourd'hui. On a dérangé quelques minutes avant que les clients arrivent pour souper. Voici ce que ça donne. Oussama, merci de nous accueillir chez Béné et compagnie. Vieux port de Montréal, parler de nos recettes de la semaine. Avec évidemment nos rabais. Oui, le combat des circulaires. Dans cette optique-là, on vous a préparé un repas de trois services que vous allez pouvoir faire à la maison. Donc entrée, repas, dessert, débutons par l'entrée, salade. Oui, on va faire une salade. Dans le fond, moi, j'aime bien utiliser la carotte qui est en spécial cette semaine pour épaissir mes vinaigrettes, pour faire une vinaigrette crémeuse sans avoir à utiliser aucun corps gras ni produits laitiers. Donc, en fait, on utilise notre carotte qu'on va aller mettre dans le robot avec un peu de moutarde, un peu d'huile, un peu de vinaigre de notre choix. Puis vous allez voir la recette. Mais après ça, on va utiliser ça pour venir mettre sur notre salade romaine qui est en spécial aussi cette semaine. Ensuite, comme protéines, parce que c'est important aussi d'avoir un peu de protéines dans nos salades, on peut soit utiliser des pois chiches qu'on va venir mariner un peu dans notre vinaigrette qu'on va avoir faite ou sinon, utiliser nos restants de poulet de la veille. Si on a du restant de poulet de Bénin, on l'utilise. Sinon, puis après ça, on va venir faire des beaux rubans avec nos carottes, avec un économe, que ça va faire une belle décoration sur notre salade. Et moi, je rajouterais une herbe de votre choix, soit de la menthe ou sinon, si vous avez un plan de basilic, vous lui coupez trois, quatre feuilles. Ça rajoute un petit ketchup. Oui, ça rajoute des petits arômes florals qu'on adore. Alors ça, c'était l'entrée. Repas, maintenant, le temps des fêtes approche, pourquoi pas y aller pour de la dinde. Oui, parce qu'elle est en spécial, fait qu'on va y aller avec de la dinde. Moi, j'ai fait une marinade qui me rappelle un peu mes origines. Donc, c'est une marinade où on va, encore une fois, tout utiliser un robot. On va mettre un oignon, de l'air, du paprika, des épices qu'on a. Et après ça, on va venir faire, avec cette marinade-là, venir badigeonner notre dinde. Puis on va la laisser de préférence une journée au frigo. Si on veut, on peut le faire une heure ou deux avant, mais pour vraiment avoir toutes les arômes, toute la savoir qui pénètre notre dinde, bien, on va la faire une journée d'avance. Puis moi, je servirais ça avec juste une purée de pommes de terre avec les carottes rustiques, avec juste mis un peu, on les cuit avec une petite feuille de laurier. Après ça, on les écrase, on met une petite noix de beurre, puis on vient servir ça avec la sauce Bene Eko qu'on peut trouver chez IGA, déjà prête, déjà toute faite. Il n'y a rien de mieux pour aller accompagner nos volailles. Évidemment, un repas trois services ne serait pas un vrai repas sans le dessert. Oui, puis pour le dessert, j'ai fait ma version du tiramisu, une version un peu plus québécoise, donc on va utiliser les biscuits soda qui sont en spécial encore une fois cette semaine. Donc on va venir les tremper dans un café avec, si vous voulez rajouter un petit liqueur de votre choix, un petit alcool de votre choix, c'est à votre goût. Puis on les trempe dedans, on va venir étager avec une crème, une crème chantier qu'on va avoir faite à la cassonade qui est en spécial aussi cette semaine. Puis ensuite, on va faire un étager avec, si vous avez des noix qui sont dans votre garde-manger, on vient les concasser, puis on fait plusieurs étages. Je vous recommande de faire au moins quatre à cinq étages de biscuits soda trempés, puis avec la chantilly. Puis ensuite, on met ça au frigo une heure. Après ça, on sort ça, on coupe ça, puis ça nous fait notre bon dessert pour finir à petit prix. Un dessert qu'on connaît, mais réinventé. Merci beaucoup pour ces propositions. Merci à vous d'être passé, puis repassez quand vous voulez.